bonjour je vous présente le devoir numéro 9 qui s'intitule le canon de galilée et qui est à rendre pour le 2 juin alors d'abord on va lire le document numéro 1 l'énergie de pesanteur donc on l'a déjà vu cette énergie de pesanteur cette forme de l'énergie particulière par exemple dans l'expérience du cratère dans la semoule où on laissait tomber une bille dans la semoule vous avez vu en sixième donc c'est un petit rappel qu'un objet qui possède de l'énergie juste parce qu'il est placé en hauteur et plus il est haut plus il aura d'énergie on avait nommé cette énergie avec en tout cas qualifié cette énergie de d'énergie de pesanteur mais cette énergie cette forme de l'énergie elle dépend aussi d'autre chose que la hauteur plus l'objet est lourd plus il va posséder l'énergie de pesanteur donc dans l'expérience du cratère dans la semoule je n'avais fait varier que la hauteur du lâcher de la bille ici je vous propose une autre expérience que vous n'êtes pas obligé de faire là je vous donne juste les résultats on tient dans la main deux balles de masse différente la masse la balle jaune à une masse de 55 grammes la balle bleue masse de 12 grammes on les lâche toutes les deux de la même hauteur dans du sable on constate ici une marque a et ici marque b plus petite en diamètre et moins profonde que la marque a question une expliquer pourquoi la manipulation du document 1 donc ce protocole d'expérience qui est ici montre qu'un objet qui est lourd possède plus d'énergie de pesanteur qu'un objet qui est plus léger donc pourquoi est ce qu'on voit bien dans cette expérience que l'objet qui est lourd la balle jaune avec la masse de 55 grammes possède plus d'énergie de pesanteur que l'objet qui est plus léger je vous rappelle l'énergie ne se voit pas ce que l'on voit c'est la conséquence de son énergie ici la conséquence c'est la déformation du sable donc je vous laisse faire votre phrase de réponse vous pouvez faire pause le temps de la rédiger question 2 pardon document 2 l'énergie pour monter pour monter à l'étage nous devons utiliser de l'énergie apportée par nos éléments pour gravir les escaliers ou utiliser de l'énergie électrique pour utiliser le moteur électrique de l'ascenseur et plus un objet devra aller haut plus il faudra lui donner une énergie effectivement si je prends une chaise que je la monte à l'étage ça me fatigue beaucoup moins que si je prends la table et que je monte à l'étage aussi la table plus l'objet lourd plus ça sera difficile de le monter car il faudra lui donner plus d'énergie et plus je le monte haut plus ça sera difficile de le monter car je devrais lui donner aussi plus d'énergie je vous rappelle cette forme de l'énergie s'appelle de l'énergie de pesanteur question 2 expliquer pourquoi un objet qu'on lâche ne peut jamais rebondir plus haut que la hauteur d'où il est tombé donc évidemment il ya un lien avec ce que je viens de vous raconter je vous donne une aide souvenez vous que la seule énergie que l'objet possède lorsqu'on le lâche est son énergie de pesanteur donc je prends une balle par exemple qui peut rebondir sur le sol sans se casser je la lâche et on me dit la balle ne peut jamais remonter plus haut que ma main elle ne peut pas rebondir plus haut que d'où je l'ai lâché donc il faut se dire tiens j'ai la balle à la main je lui ai donc monté par exemple si tu es au sol je lui ai donné l'énergie cette énergie elle l'a sous forme d'énergie de pesanteur je la lâche c'est à dire je donne pas d'énergie juste je la libère de ma main elle a son énergie de pesanteur et je vous rappelle que un objet ne peut pas perdre de l'énergie comme ça sans rien donc pourquoi est ce que cette balle ne pourra pas remonter plus haut je vous laisse réfléchir vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question document numéro 3 présentation du canon de galilée on va voir ce que c'est que ce canon c'est pas vraiment un canon avec de la poudre qui explose c'est quelque chose de plus malin on appelle canon de galilée un montage c'est à dire un petit des objets les uns avec les autres comportant deux objets justement le plus léger qui représentait sur le schéma sur les schémas qui sont à côté c'est l'objet bleu il est positionné sur l'autre donc là j'ai pris des objets de forme sphérique comme des balles l'objet bleu serait une balle de tennis l'objet rouge sphérique serait par exemple un ballon de basket on lâche les deux toujours de la même hauteur d'accord une fois qu'ils aient une seule donc on les lâche de la hauteur h les deux objets tombent en même temps donc pas de raison d'aller plus vite l'un que l'autre tous les objets tombent à la même vitesse à peu près et l'idée de ce canon c'est d'utiliser l'énergie pesanteur de l'objet qui est en bas qu'est-ce qu'on voit on voit que les deux objets tombent ils touchent le sol et là on voit que l'objet bleu décolle carrément plus haut que sa position de départ évidemment je vous ai pas mis après les dessins qui représentent sa chute mais l'objet va finir par retomber évidemment voyons la question donc dans la dernière image du document numéro 4 l'objet bleu est tout en haut bien plus haut qu'au départ donc l'objet bleu a-t-il plus moins ou la même quantité d'énergie de pesanteur que dans la première image qui est ici justifier la réponse vous pouvez faire pause donc justifier la réponse évidemment en vous rappelant excusez-moi je vais vous aider un petit peu en vous rappelant de quoi dépend l'énergie de pesanteur ça dépend de la masse de l'objet et de son altitude vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question question 4 l'objet bleu a récupéré de l'énergie mais comment ? de qui ? qui c'est qui a pu lui donner l'énergie ? il était là à cette altitude et il avait cette énergie de pesanteur qui correspondait à cette altitude et il peut monter jusque là ce qui veut dire que là il a plus d'énergie de pesanteur car il est plus haut qui c'est qui lui a donné de l'énergie ? vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question question 5 expliquez pourquoi le canon de Galilée fonctionne d'autant mieux que l'objet du dessous est plus lourd une petite aide souvenez-vous que l'énergie de pesanteur dépend de la masse de l'objet donc a priori l'objet bleu remonte plus haut donc il a plus d'énergie de pesanteur qui c'est qui a pu donner cette énergie de pesanteur ? c'est l'objet qui est en dessous l'objet rouge l'objet rouge il avait l'énergie de pesanteur ici il y en a de moins en moins car son altitude diminue mais sa vitesse augmente ici il a la même énergie qu'au départ il n'a pas de raison d'avoir changé il ne bouge plus donc il n'a plus d'énergie de mouvement par contre il a perdu l'énergie de pesanteur étant à cette hauteur H0 au départ il est plus bas donc il a de l'énergie mais il ne peut pas en avoir autant qu'au départ il est plus bas il n'avait pas de vitesse donc il a dû la donner bah oui il l'a donné à l'objet bleu qui lui se retrouve avec plus d'énergie qu'au départ donc il part avec une grande vitesse qui lui permet de monter jusque là je vous laisse rédiger votre réponse vous pouvez faire pause le temps de le faire vous pouvez aussi évidemment tester l'expérience donc je vous dis prenez plutôt un ballon de basket qui est assez lourd je pense que les ballons de basket sont plus lourds qu'un ballon de foot mais vous pouvez aussi avec un ballon de foot la balle du dessus plutôt une balle de tennis ou pourquoi pas une balle de ping pong ne prenez pas des objets qui se cassent évidemment éloignez les petits frais à pied de ce retour de vous parce que si vous ne le lâchez un peu de travers ça pourrait l'envoyer un peu loin je vous mets des liens de vidéos dans lesquels on vous explique un peu ça un blog où on vous explique encore un peu plus l'article d'un périodique pour la science qui vous explique ce que c'est et évidemment la fiche wikipédia pour quelques détails